Ah bah donc ça se voit, la performance se voit. Il y a un très beau texte de Barthes qui m'avait beaucoup marqué, Roland Barthes, pour ceux qui ne connaissent pas, vraiment à lire, penseur, qui a pensé le théâtre, l'art, la littérature essentiellement, mais aussi très connu pour ses mythologies qu'il faut toujours relire sur des textes savoureux des années 50. Et Barthes, justement, c'est que tu pensais qu'on n'en parlait pas aujourd'hui, mais tu vois, ça vient mécaniquement. C'est beaucoup interrogé, il était très marxiste au début de Barthes, puis après un peu moins, mais sur ce que pouvait être un art bourgeois. Et oui, l'art bourgeois, qu'est-ce que ça serait l'équivalent d'un art qui reconduirait dans l'art l'esprit boutiquier du bourgeois ? Le bourgeois est un boutiquier, un commerçant, qui est là pour vendre ses produits, faire fructifier ses avoirs, soit, disons, en étant commerçant directement, soit en étant commerçant en deuxième main. Eh bien, quel que pourrait être l'équivalent, disons, de ça dans l'art ? Eh bien, c'est précisément quelqu'un qui vend sa petite boutique et qui, donc, transforme l'art en quelque chose qui serait comptabilisable. Donc, par exemple, pour évaluer la performance de De Niro dans Raging Bull, pour ceux qui n'ont pas vu grand film et grand acteur de De Niro au bout du compte, eh bien, c'est quantifiable, très bien. On peut écrire dans les pitches promotionnelles autour du film, pour le rôle, il a grossi de 50 kilos. La légende voulait aussi que De Niro se soit entraîné à la boxe, parce que c'est le rôle d'un boxeur très connu, ça s'appelle Jack La Volta, sur les années 30, 40, 50, 40, 50, qui était un très grand boxeur, qui était champion du monde, et donc il fallait que De Niro soit crédible comme boxeur. Enfin, moi, je pense que c'est pas utile, mais il s'est raconté qu'il fallait qu'il le soit, et donc il s'est entraîné à la boxe pendant très, très longtemps, et les éléments de langage, comme on ne disait pas encore à l'époque, au moment où le film est sorti, c'était que De Niro était presque devenu un des meilleurs poids lourds, ou poids Walter, je ne sais plus, réel. C'est-à-dire que là, il y avait une espèce de chantage à la performance réelle, regardez comme il a bossé, etc. Et dans le texte de Barthes, sur l'art bourgeois, il dit, le spectateur de théâtre va donc essayer de faire une comptabilité intérieure entre le prix de la place et la dépense qu'est celle de l'acteur devant lui. Et donc, par exemple, un acteur qui sut, justifie le prix de la place. C'est un peu caricatural de dire quelque chose comme ça, mais quand on se met à évaluer quantitativement l'art, alors que précisément, ce qui est précieux dans l'art, c'est d'échapper à la comptabilité. C'est là que l'art peut être un lieu de résistance au monde marchand. En tout cas, une niche un peu alternative, c'est quand précisément, il n'est pas justiciable de comptabilité. En le faisant revenir, ces saloperies de performance, de « je vais le j'ai maigri » ou alors De Niro, DiCaprio, quand il faisait Revenante, on nous raconte que le tournage a été horrible parce qu'il faisait pour de vrai moins 20 et que pour de vrai, il avait peur des ours et qu'il y avait vraiment des belles sauvages. Donc le mec a donné. Et on en arrive à quoi, finalement ? À l'idéologie du mérite, l'idéologie méritocrate, dont on sait qu'elle est au centre de la pensée bourgeoise, qui s'invite dans l'art. Il a mérité, il a donné du sien. Mais je ne crois pas. Le scandale de l'art, le beau scandale de l'art, c'est d'être pas du tout en continuité des notions de mérite. L'art est aristocratique dans sa nature, pour moi. Il est aristocratique là où il y a le scandale de l'aristocratie qui est de dire, c'est en fait, si j'ai un château, c'est parce que j'ai un château, c'est parce que je suis né comme ça. Et c'est scandaleux. Les bourgeois sont arrivés et on fait la révolution française. Mais ça ne va pas, le mec il naît, il a un château. Alors que nous, on donne du nôtre, on mérite, on vend des choses, on travaille. C'était ça la bourgeoisie. Alors autant, dans l'histoire de l'humanité, je pense que ça a été plutôt un progrès de virer les aristocrates et de promouvoir la bourgeoisie, parce que c'est quand même remettre un peu moins d'injustice dans la distribution des richesses. Autant en art, moi je suis aristocrate. Je trouve que ce qui est beau, c'est putain, le mec est doué, il est doué, il est fort, et il n'est pas possible. Voilà.